Salut la Naïvi, ici Kennedy pour une nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Alors tout d'abord je voulais m'excuser parce que je sais que j'avais commencé mes vidéos sur les détox. Bon, j'ai pas abandonné ma détox mais c'est juste que j'ai fait la vidéo et un jour après l'autre, moi quand j'édite pas sur le moment, ça me saoule et du coup j'ai laissé la vidéo de côté. Pour parler de la détox Master Clean, ce que j'ai commencé, comment ça s'est terminé ? Alors je vais pas vous mentir, je me suis arrêtée au bout du 7ème jour. Je sais que mon corps, voilà, commençait à saturer donc je me suis dit, bon je préfère m'arrêter au 7ème jour plutôt que de m'évanouir et de faire les 10 jours en entier. Donc mon bilan en fait de la Master Clean Detox, si vous voulez commencer une bonne hygiène de vie, que vous voulez vous remettre bien sur les rails, la Master Clean Detox, elle est vraiment top. Faites des petites détox comme ça, je pense que ça purifie le corps et ça fait vraiment du bien, ça enlève toutes les toxines et ça permet vraiment de repartir sur de bonnes bases. Après il y a certaines personnes qui m'ont aussi dit, oui mais j'ai peur de perdre, de perdre là où j'ai pas envie forcément de perdre. Moi, sincèrement, ce que je donne comme conseil, dès que vous reprenez en fait une alimentation normale, allez au sport, comme ça vous vous tonifiez en fait directement. Voilà, donc moi c'est vraiment une détox que je vous suggère, sincèrement c'est pas forcément très facile au début. Comme je vous avais dit, moi j'étais pas sûre un jour de me réconcilier avec le sel, j'avais très peur de ça. J'ai vu ma psy, j'en ai discuté avec elle et du coup ça va mieux. Non mais sérieusement, ça a pas du tout été facile au début mais au final j'en ai retiré vraiment que des bénéfices. Et moi ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai continué en fait dans le détox game, si je puis dire, avec le Bouty. Donc le Bouty en fait, c'est des tisanes détoxifiantes, donc à prendre matin et soir. Et ça c'est super parce que vous pouvez manger en même temps, vous pouvez avoir une alimentation équilibrée. En même temps, ça va vous détoxifier, ça va bien nettoyer le ventre, ça va vous faire sentir vraiment léger. Et ça a un goût vraiment de thé, ça a pas un goût spécial, ça a pas un goût affreux. Donc moi je conseille aussi vraiment le Bouty. S'enchaîner sur le Bouty et sur une alimentation équilibrée, entre guillemets, parce que bon, j'avoue, je fais des écarts avec les McFlurry, les trucs, les machins, il fait chaud. Et les barbecues et les ceci et les cela, donc c'est pas toujours évident après. Donc tout ce que j'ai fait et ce que je retiens, c'est qu'il faut se faire plaisir et il faut pas pousser son corps à des extrémités qu'il peut pas supporter. Sincèrement, vous mettez pas la pression, faites ce que vous pouvez faire et allez-y vraiment à votre rythme. Donc, comme je vous disais, le sport à reprendre après votre Master Cleanse Detox. Donc moi je suis repartie à la salle, j'ai commencé un peu à courir pour me remettre en forme et en même temps j'ai utilisé deux choses. J'ai utilisé le Slender Tone Abs. Donc c'est comme ça, c'est une ceinture en fait, pour celles qui ont vu sur mon Instagram, c'est une ceinture abdominale, donc qui va faire en fait travailler les abdominaux et qui va vous aider avec vos séances de sport pour avoir des abdos plus vides. Je vais pas vous mentir, je me disais, bon allez, je vais tester mais j'y crois pas trop. Et en fait, ce truc-là, le Slender Tone Abs, ça marche vraiment, vous sentez vraiment vos muscles qui se contractent. Des fois même, ça fait trop mal, vous avez l'impression d'être dans une séance de torture, donc je rigole, j'exagère, mais vous avez vraiment l'impression d'être en pleine séance d'abdos, donc ça les contracte vraiment et moi j'ai vraiment vu une différence. Au bout de quelques séances, de 2, 3, 4 séances avec le Slender Tone Abs, j'ai vraiment vu une différence, enfin mes abdos sont tout de suite plus marqués. Et j'ai aussi utilisé, enfin j'utilise encore toujours le waist training. Donc comme je vous disais, le waist training, ça va être la ceinture gainante. Alors je sais qu'il y a plein d'avis sur le waist training. Je sais que certaines sont pour, certaines sont contre, certaines ne savent pas du tout. Et moi j'étais parmi celles qui ne savaient pas du tout. Et moi je sais que même si on va me dire, non c'est pas bien et tout ça, tant que je ne l'ai pas essayé, j'aurais envie de l'essayer en fait. Donc je me suis dit, bon, je vais l'essayer, je vais le commander. Donc mon waist training, moi je l'avais commandé en M. Et le M, c'était très bien, mais le problème c'est que ça ne gainait pas assez. Pour moi ça ne me gainait pas assez, c'était trop large entre guillemets. Mais déjà rien qu'au niveau du maintien, ça aide vraiment à se tenir bien droit. Le buste bien en avant, les fesses bien en arrière. Non mais au niveau du maintien, c'est vraiment super. Donc pour celles qui ont trop l'habitude de ne pas se tenir droite, d'avoir des mauvaises positions et tout ça, je pense que pour le dos ça peut être vraiment bien. Après au niveau du corset et au niveau de la taille, pour tout ce qui est amincissement, etc. Moi j'ai vu une différence, sincèrement. Et moi je vous dis tout le temps la vérité, j'ai vu une différence. J'ai vu que vraiment ma taille s'était vraiment affinée. Ça ne se fait pas en un jour, mais si vous le portez régulièrement, vous allez vraiment voir que votre taille s'affine. Donc voilà l'année 8, c'était mon bilan sur le lifestyle, la période lifestyle que j'avais un petit peu en ce moment et que je n'avais pas vraiment achevé. J'ai fait la vidéo, je vous promets que cette fois-ci je vais l'éditer, je vais vous la publier. Et comme ça vous allez tous avancer mon Master Cleanse Detox de A à Z. Donc c'était mon bilan, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je voulais remercier aussi les filles qui me croisent comme ça dans la rue et qui me disent « Ah oh je regarde tes vidéos sur Youtube et tout ça, ça me fait vraiment super plaisir ». Donc n'hésitez pas si vous me croisez un jour à me dire, à me faire si. Moi ça fait toujours un super plaisir et ça me motive aussi à continuer mes vidéos. Donc n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires en barre d'infos, à me suivre sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous la naïvie. Prenez bien soin de vous surtout. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501